Je suis tombé sur ma copine aujourd'hui, ça fait un peu plus de 6 ans, elle est d'origine de Burkinabé. Elle, la chance qu'elle a eu, c'est qu'elle est dans une famille où son père touche. Elle voulait beaucoup d'argent, tu vois. Et moi, quand elle s'est mise ensemble... Bonjour à tous, alors aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel Hilton de Charles de Gaulle. Et c'est ici que va se passer l'événement prestigieux intitulé Le Week-end de l'écrivain. Comme disait Claudel Nubici, nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Et ce 29 juillet à Paris, vous allez rencontrer des experts, des professionnels dans leur domaine qui vont venir partager avec vous leur expérience. Vous serez dans des énergies positives, puissantes, où vous allez apprendre énormément de choses et bien sûr, vous allez rencontrer des personnes exceptionnelles. Donc, nous vous attendons le 29 juillet à l'hôtel Hilton de Charles de Gaulle pour vivre une expérience qui sera juste incroyable. C'est Agnès Louis-Tropa et je vous attends le 29 juillet. Notez bien la date parce que ça sera exceptionnel. Les médecins prennent de l'argent. Un grand chirurgien. Je crois que ceux qui font... Là où il y a le plus de personnes aux Etats-Unis qui font plus de 100 000 dollars par an, même par mois, la plupart, c'est des médecins. Et Tanguy, le toit à moi, est-ce que 100 000 dollars, c'est de l'argent ? Par mois ? Même par mois, est-ce que c'est de l'argent ? Ah, quand même. Pour toi, ce n'est pas de l'argent. Pour moi, c'est assez pour vivre, j'ai envie de dire, pour vivre bien. Très confortable. Mais si on veut avoir de l'impact, ça ne suffit pas. Je ne suis pas d'accord avec toi. L'impact que moi, je veux avoir, ça suffit pas. C'est ça, là, je ne suis rien à nous demander. Parce que tout d'ailleurs, tu as donné ton ambition, mais en fait, tu n'as pas donné ta vraie ambition. Tu vois, rien que ce que tu viens de dire, ça montre que ce que tu vois, c'est plus que ce que tu es en train de... En fait, pourquoi je dis ça ? Moi, à chaque fois que je parle avec les gens, je leur dis, rappelez-vous qu'en France, le salaire médian, il est à combien à ton avis ? Le salaire médian, c'est 2 000, 3 000 ? 1 700 euros. Ok, d'accord. Tu vois ? C'est-à-dire que 80% des gens que tu vois autour de toi, ils touchent 1 700 euros. C'est-à-dire que quand tu es là, tu prends 3, 4, 5, 6, 7, 10 par mois, mais tu es loin de la moitié, de la moyenne des gens, tu vois ? Et c'est en ça que je dis, c'est beaucoup d'argent. Moi, ça ne me suffit pas. Je suis d'accord. C'est là où, justement, c'est là où j'en viens. C'est-à-dire qu'après, en fonction de ce que tu veux faire, effectivement, c'est plus ou moins. Mais les six figures, comme on appelle les salaires à six chiffres, par mois... Attends, on m'avait dit que quand tu gagnes plus de 3 700 euros, tu fais partie des 8% les plus riches en France. Tu vois ce que je veux dire ? Imagine que là, on est en train de parler de 10 fois ça, et tu me dis, ça, ce n'est pas assez. Avoue que les gens, ils se disent, mais le gars, il est fou. Oui, justement. J'aimerais qu'on me voit comme un fou. Oui ? Oui, moi, ça m'arrange très bien. D'accord. Et alors, pourquoi tu as besoin d'autant d'argent ? Et c'est là qu'on va comprendre vraiment ta vraie vision. Oui. Pourquoi j'ai besoin d'autant d'argent ? Pour avoir un vrai impact. Parce que je me dis, un système, pour le bouger, il faut avoir de l'influence. D'accord. Et l'argent donne beaucoup d'influence. Tout à fait. Moi, je me dis, plus j'aurai d'argent, plus j'aurai d'influence, et plus je pourrais faire bouger les lignes au niveau du système. Je suis d'accord, mais quel genre d'impact ? Parce que moi, je sais que quand tu dis ça, là, tu as quelque chose dans ta tête, mais que tu ne veux pas nous dire. C'est ça qui nous intéresse. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, tu vois, si je prends les deux, là, ici, là, Swan et Grasse, qui sont jeunes, ils ont 19, 20 ans, ils sont en train de se projeter. Et ils sont en train de construire leur vie d'adulte et leur vie professionnelle. S'ils voient Valère, qui a même pas 10 ans de plus que, je pense, t'as moins de 30 ans, tu vois. Donc, ils se disent, hé, Valère, là, comment il est chaud. Il cherche à avoir plus, pour lui, 100 000 euros par mois, c'est rien. Mais il faut qu'il matérialise. Qu'est-ce que tu veux dire par là, tu vois ? C'est quoi ton but ? Si aussi, t'as un million par mois, là, tu vas faire quoi avec ? Moi, si j'ai un million par mois, je réinvestis, je remets tout dans l'éducation. Tout dans l'éducation parce que l'un des problèmes qu'on a dans la communauté, c'est un problème de transmission. Lorsque j'étais au Gabon en 2022, j'ai fait la connaissance du frère du président au pouvoir. Donc, on était dans sa radio et tout. Quand on termine, il m'appelle sur le côté, il me dit, j'ai écouté, c'était très bien. Mais sache que Valère, en Afrique ou bien dans la communauté afro, on a beaucoup d'hommes fortunés, mais très peu d'hommes riches. Ok. Parce que pour lui, la richesse, je le rejoins tout à fait, c'est dans la transmission. Et nous, on pêche beaucoup à ce niveau. Et donc, moi, l'impact que je veux avoir, c'est vraiment au niveau de la transmission. Parce que si on réussit vraiment à faire quelque chose à ce niveau-là, je pense que c'est toute la communauté qui a en bénéficiant. Mais tu penses que pour ça, on a besoin de gagner plusieurs dizaines de millions par an ? Pas forcément, mais le maximum que je veux plus, je ne vais pas m'en priver. Parce que moi, je me dis, il y a des mecs, tu vois, ce que Jeff Bezos, il gagne. On va dire sur le patrimoine et tout, voilà. Oui, oui. Mais c'est un homme comme moi. Pourquoi ne pas aspirer à ça ? Même si je n'y arrive pas. Ce n'est pas grave. Mais je ne paie rien à dire que je vise la même chose, voire plus. Parce que moi, je dis toujours, la magie dans les objectifs, c'est ce qu'on devient pour atteindre les objectifs. Ce n'est pas l'objectif en soi. C'est la personne que tu dois devenir pour atteindre l'objectif. C'est ça qui me fascine, en fait. Oui, d'accord. Comme ça, je me dis, je ne veux pas me mettre une barrière en mode, OK, ça y est, 100 000 euros par mois, ça y est, c'est la folie. Je veux beaucoup plus que ça. Non, mais c'est bien. C'est bien, parce que je me disais, moi, en réalité, si tu veux impacter en Afrique, tu n'as pas besoin d'énormément d'argent. En vrai, de vrai. Après, ça dépend des pays, tu vois. Mais moi, je vois mon pays, la Centrafrique, où tu prends le taxi avec 250 francs CFA. Tu vois, mais en réalité, tu n'as pas besoin d'un milliard avec 100 000 euros par mois. Moi, je vois ce que mon père, il a fait avec très peu d'argent. Mais si j'avais 100 000 par mois, ça y est. Ça dépend du type d'impact. Je vais prendre le cas. Je vais prendre le cas d'Alico Dangote. Voilà. Ali Ko Dangote, aujourd'hui, il a investi dans la cimenterie, dans l'agroalimentaire, dans le bazar. Moi, je me dis, quand on lance un business comme ça, il y a des milliers de familles qui réussissent à vivre grâce à un business qu'il a lancé. Totalement. Parce que quand je lance, par exemple, je vais prendre un cas tout bête, un business de cimenterie. Il y a des emplois directs qui sont créés. Il y a des familles qui réussissent à vivre derrière. Mais il y a aussi des emplois satellites qui sont créés tout autour du business. Totalement. Voilà comment on crée un écosystème qui est favorable à beaucoup plus de personnes. Je me dis, si on a de plus en plus de personnes dans la... On a combien de personnes qui pèsent autant qu'Alico Dangote dans la communauté ? Autant, il n'y en a pas. C'est le seul ? Voilà, c'est le seul. Bien sûr. Je me dis, si on en avait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça serait super. Mais déjà, il faut le penser. Il faut le vouloir. On est d'accord. Et le problème, c'est que même au niveau des rêves, il y en a qui réussissent à avoir des rêves médiocres. Alors que rêver, c'est zéro. Ça coûte zéro euro, tu vois. Il m'a dit, pourquoi on m'a arrêté à 100 000 euros par mois ? Alors que c'est gratuit. Il y a un artiste qui dit, je ne sais pas si tu connais. Il dit, je rêve d'avoir des rêves. Et mon fils, à chaque fois, il me dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Comment tu peux rêver d'avoir des rêves ? Parce qu'à partir du moment où tu rêves, tu as déjà des rêves. Et je lui dis, c'est plus grand que ça, en fait. Tu peux avoir des petits rêves, mais les ambitions pharaoniques dont je parle tout le temps, tout le monde n'y arrive pas, tu vois. Et c'est là où je peux te demander, mais d'où ça devient, toi, d'avoir ce genre de vision ? Est-ce que depuis tout petit, ta mère te prenait, t'as essayé comme ça, tu disais ? Non, mon petit Valère, va loin, regarde loin. Est-ce que c'est ce genre de choses ou bien c'est les hasards de la vie qui ont fait que ? Maintenant que j'y pense, depuis tout petit, lorsque je m'engageais dans une activité, je voulais toujours être au sommet. Quand j'ai commencé le foot, moi, dans ma tête, je voulais être le meilleur footballeur au monde. D'accord. Même si aujourd'hui, je commence, si je m'engage aujourd'hui dans, je ne sais pas moi, dans la vente d'eau, je vais vouloir être le plus grand vendeur au monde. Depuis tout petit, j'ai toujours cette vision-là. Mais maintenant, j'en ai pris conscience, c'était en lisant, en écoutant certains aînés. Parce qu'avant, je ne m'autorisais pas à me dire, je vais avoir un job, je vais chercher à gagner 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros. Avant, je ne me l'autorisais pas. Pour moi, c'était, je vais être médecin, je vais bien gagner ma vie, je vais mener une vie de sonde, ça me suffit. Ça, c'était avant. Mais, je suis tombé sur ma copine aujourd'hui, ça fait un peu plus de 6 ans. Elle est d'origine de Burkinabé. Elle, la chance qu'elle a eue, c'est qu'elle est dans une famille où son père touche. Elle voulait beaucoup d'argent. Et moi, quand elle s'est mise ensemble, elle m'avait dit, moi, je vais être super riche. Là, je me dis, oh, je vais être super riche, je n'ai pas besoin d'autant. Elle m'a dit, ouais, moi, je vais être super riche. Et là, ça fait le petit chemin dans ma tête. Elle me disait souvent, écoute telle vidéo, regarde tel livre, machin, truc. Moi, je disais, oh, je n'en ai pas besoin. Et puis, un jour, j'ai commencé et là, je n'ai plus jamais arrêté. C'est comme ça que j'ai aiguisé cet appétit-là. En lisant, j'ai lu un livre de Régis Cézin. C'est un entrepreneur d'origine béninoise. Il a écrit cette phrase, rêver grand, ça coûte zéro francs CFA. Non, c'est vrai. Je me suis dit, mais c'est vrai. C'est très vrai. Donc, voilà, c'est ça qui a fait en sorte, maintenant, quand je m'engage dans un projet, il me dit toujours, c'est quoi la prochaine étape ? C'est quoi l'étape du dessus ? Ok, hyper intéressant. Donc, rêver grand, ça coûte zéro. Et ça, franchement, c'est une punchline incroyable. Mais qui est vraiment tout à fait vrai. Mais toute ma réflexion sur ce podcast, c'est aussi de dire que rêver, c'est que le commencement. C'est le début. Il faut avoir ses rêves, ses ambitions. Il faut avoir les objectifs. Voilà. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que tu mets en place ? Et tu as dit tout à l'heure d'être la personne que tu dois devenir pour atteindre ces objectifs-là. Et c'est ça qui va nous intéresser avec toi. Qu'est-ce que tu mets en place pour aller chercher ? C'est plus de 100 000 dollars par mois. Un million de dollars par mois. Pour être le prochain multimilliardaire en dollars du Cameroun. Si on prend les études, effectivement, c'est là qu'on comprend pourquoi est-ce que tu entreprends à côté de tes études. Parce qu'en réalité, je te dis, je pense que tu es conscient, médecin, dans la population, c'est bien. Oui, oui, on va parler de tonité, en termes de salaire. Voilà, tu peux vivre très, très, très confortablement ta vie. Je crois qu'un généraliste qui bosse à mi-temps, il va prendre ses 4 000 euros tranquillement, tu vois ? Ouais, tranquillement. Tranquillement. Donc, les 4 000 euros, on a vu que c'est un salaire confortable, en tout cas, surtout à Marseille, surtout en province. On ne parle pas des sujets qui vachent. Donc, en tout cas, tu aurais pu vivre confortablement. Mais le fait que tu te dises, ça ne me suffit pas, je veux avoir plus, c'est ça qui va faire que tu vas adjoindre, adosser des activités à ton métier. La question qu'on va se poser tout de suite, c'est comment tu fais ? Comment ? Il y a des gens, ils sont là, ils travaillent 35 heures, ils n'ont pas le temps de mettre un business à côté. Toi, tu as des études qui sont très prenantes, très lourdes, très difficiles et tu vas développer un business à côté. Comment tu fais ? Moi, je dirais toujours, il y a deux principes. C'est la priorité et l'équipe. Ok. S'il y a une chose dont je suis la plus fière à ce jour, c'est l'équipe que j'ai. J'ai une équipe vraiment qui est au taquet. Et ce qui fait qu'il y a plein de choses que je peux développer, je peux déléguer facilement. Et parfois, je n'ai même pas besoin de payer, quoi que ce soit. Je déléguer facilement parce que, par exemple, le week-end, on l'a déjà organisé l'année dernière. On le fait sur trois pays. France, Burkina, Cameroun. D'accord. En termes de temps et de finances, c'est assez lourd. Mais on arrive à le faire parce qu'on a des équipes qui sont sur place, qui gèrent beaucoup de choses. Donc, c'est surtout les équipes. Et après, j'ai compris que dans la vie, tout est une question de priorité. Moi, je ne connais personne qui a du temps. Je n'en connais pas. Mais par contre, je connais des gens qui savent faire passer certaines choses au rang de priorité. Donc, les études, moi, je me suis dit, je n'ai pas envie d'être le meilleur médecin de France ni de monde. Donc, je fais ce qu'il faut pour être un bon médecin. Voilà. Du coup, ça me donne un peu de temps pour m'occuper de mon business en parallèle. Bon, c'est vrai qu'à côté de ça, on a des sacrifices qu'on fait parce que, moi, j'ai pour habitué le dictant, ça ne fait pas mal. Ça veut dire que ce n'est pas un sacrifice. J'ai dû sacrifier le football. Ah, tu n'as vraiment pas sacrifié ? Oui, j'ai sacrifié le football. Plus d'entraînement, plus rien. Je fais mon sport. Tu joues le dimanche, quoi. Oui, je fais mon sport. J'ai sacrifié les sorties avec des potes parce que, qu'est-ce qui se passe ? Parce que je me lance dans cette aventure, les potes me disent, ouais, voilà, on va au resto. Je dis, ouais, désolé, je dois travailler. Ouais, voilà, on a une petite sortie. Désolé, j'ai un truc. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on arrête de m'inviter. Donc, c'est ça que j'ai sacrifié. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai laissé une bande d'amis pour rejoindre une autre bande d'amis. Du coup, nos sorties, c'est plus des trucs à mot de tel projet, on est en train de le lancer. On va à telle conférence et on kiffe, en fait. Donc, j'ai quitté des sorties restos, aux conférences, aux événements où, franchement, c'est top. Donc, j'ai fait quoi d'autre comme sacrifice ? Le shopping. Moi, ce jour, ça fait, je crois, deux ans que je ne suis pas allé dans un magasin. Voilà. Avant, j'aimais bien, maintenant, ça me saoule. Tu veux dire le fait de sortir pour aller acheter des choses ? Ouais, au magasin, ça me saoule. Tu n'as plus le temps, c'est ça. Je ne prends pas le temps. Ouais, tu ne prends plus. Je ne prends plus le temps pour le faire. Ouais, ouais. Ça me fatigue. Donc voilà, je dirais que j'ai fait quelques sacrifices et puis l'équipe. Et j'essaie à prioriser, quoi. C'est beaucoup plus ça. Et on dort moins aussi. Ouais ? Ouais, je dors moins. Comment on dort parmi ? En général, je dors six heures. Mais pendant les périodes où j'en vois, c'est cinq heures. Ouais. Après, je ne vais pas être celui qui va dire, ouais, il ne faut pas dormir. Ce sont des conneries, ça. Ouais. Ouais, moi, je dors six heures. Physiologiquement, c'est problématique. Ouais, ouais, ouais. Puis, il faut juste être productif. Voilà. Il y en a pour qui, on n'a pas le même petit de sommeil. Il y en a pour qui, quatre heures, ça suffit. Il y en a pour qui, ils ont besoin de faire huit heures de sommeil. Par exemple, mon frère, il fait l'étape, c'est huit, neuf heures de sommeil. Après, il en voit. Il est très productif, quoi. Donc, voilà. Ouais. En bas, chacun connaît son chronotype, je crois. Et donc, en fonction de son besoin de productivité, il va dormir le nombre d'heures qui lui suffit. C'est ça, c'est ça. Et toi, du coup, tu as su que six heures, c'est suffisant. Ouais, six heures, pour moi, c'est largement suffisant pour faire ce que j'ai à faire. D'accord. Et c'est ça, c'est comme ça. Et après, en termes de, on t'a dit productivité, après, c'est l'équipe. Mais comment tu choisis ton équipe ? Comment est-ce que tu as des petits hacks que tu as appris qui font la différence ? Alors, moi, j'ai appris une chose, c'est que… En produit de vastes programmes d'écriture baptisés Plume d'élite, dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains, la maison d'édition Argent Livre basée en France dont le lettre motive « Être écrit pour impacter » organise la deuxième édition d'un événement inédit intitulé « Le week-end de l'écrivain-tour dans trois pays ». France, le samedi 29 juillet 2023 à l'hôtel Hilton de Paris. Burkina Faso, 12 et 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou, Cameroun. Du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Lancaque à Yaoundé. Au programme, conférences, dédicaces, partages d'expériences, apéritifs dînatoires, défilés de mode, networking, spectacles, stands d'exposition et jeux concours avec plus de 3 000 euros de lots à gagner. Infos et réservations sur le site internet argentlivre.com, anglais événement. Le week-end de l'écrivain-tour, un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience.